Dans ces boîtes, des trésors du cinéma, des films en 35 mm. Le geste lui-même est devenu rare à l'heure du numérique. Ici, pour la rétrospective d'Alfred Hitchcock par exemple, le projectionniste doit monter, coller les bobines. Philippe Couty a participé à 27 années de festival. Des anecdotes, il en a plein sa besace, notamment des moments où les films étaient montés dans le désordre. Il y a eu des copies de 35 mm qui arrivaient à casser facilement parce qu'elles étaient bien trop fragiles. Après, on s'est retrouvé avec des formats qui n'étaient pas les bons, donc il fallait modifier ça, ou des copies de 35 mm où les mobiles étaient mélangées. Donc s'il n'y a plus d'amorce, c'est difficile de retrouver l'ordre chronologique de la copie de film. Parmi les pépites à découvrir, des films méconnus d'Hitchcock, muets, qui seront accompagnés au piano en direct dans la salle. On va faire découvrir aux spectateurs que Hitchcock est né au 19e siècle. Il est donc né avec le cinéma. Dès ses débuts de tout jeune cinéaste, il a commencé à creuser un sillon qu'il n'a pas cessé de faire ensuite, à savoir le suspense, le danger, la cruauté, l'érotisme aussi, et l'humour. Tout est déjà présent. En neuf jours, le festival propose pas moins de 200 films, soit 50 séances tous les jours, et pour tous les goûts, avec des noms connus ou moins connus du grand public. Donc il peut très bien regarder un film de Tarkovsky le matin, l'après-midi un film d'un jeune cinéaste israélien, en terminant le soir avec un film qui est en avant-première de sa sortie en salle, un film de Cannes par exemple. Ouverture du festival ce soir avec Barbara, un film de Mathieu Amalric, qui sera présent dans la grande salle de la Coursive à 20h15. « Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada »